Bonjour les gamers, c'est encore un réel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Paradise Game Show avec au programme des actualités, des nouvelles sorties de jeux, des découvertes et des astuces. C'est tout de suite dans le Paradise Game Show. Du 21 au 25 août dernier a eu lieu en Allemagne la GamesCon, l'un des plus grands événements de jeux vidéo européens. Nos équipes étaient sur les lieux, avons fait découvrir les coulisses de ces grands événements. Regardez. La DEVCOM est un événement organisé depuis 2017 en Allemagne pour mettre en valeur les développeurs indépendants de jeux vidéo. Une quarantaine de studios venus du monde entier ont rependu présent. La particularité de la DEVCOM cette année, des studios africains étaient présents pour la première fois. Il s'agit de Maseka Studio de la Centrafrique, Moga Media Design du Nigeria, Weza Interactive Studio du Kenya et Frontfire d'Algérie. Réunis au sein de l'Africa Cornet, ce fut l'occasion pour ces créateurs de montrer au monde entier leurs jeux, de participer aux compétitions de pitch et d'échanger avec des professionnels du monde du jeu vidéo. Les jeux made in Africa se lancent définitivement à la conquête du monde. Le rendez-vous est donc pris pour le prochain grand rendez-vous du gaming Paris Games Week du 26 au 30 octobre. Avec plus de 300 000 visiteurs chaque année, Gamescom est le plus grand salon de jeux vidéo d'Europe. Il a lieu au prestigieux centre Coelmès de Cologne en Allemagne. Cet année marque la dixième édition de l'événement. Plus de 30 000 professionnels du secteur venus faire des affaires. L'annonce majeure de la Gamescom a été celle de la Cyberpunk. Annoncée en grande pompe, les milliers de visiteurs qui faisaient la queue pour assister à l'événement VIP de la présentation du gameplay sont ressortis heureux. De nombreuses personnalités du jeu vidéo étaient au rendez-vous. Les 19 et le 20 mai étaient deux journées de fantasy, d'amusement et de jeux pour les geeks du pays de Mandela. La Geekfest est un événement qui existe depuis six ans et qui est très attendu en Afrique du Sud. C'est l'occasion de découvrir des productions Made in South Africa, de participer à divers concours et jeux de connaissances et surtout de vivre la compétition annuelle du cosplay. Pour les fans du shopping, les organisateurs avaient prévu des étalages de vêtements et de gadgets rapportant aux jeux vidéo et aux bandes dessinées. EA SPOT a enfin décidé de lancer le nouvel épisode de son jeu de basket. Apprêtez-vous à accueillir l'édition 2019 de NBA Live. Dans ce nouvel opus, vous pourrez créer votre propre joueur et entrer dans la légende en devenant l'élu. Vous pourrez jouer sur des terrains des quatre coins du globe, comme au K54 à Paris, au Venice Beach, au Margaret Dingling Park et bien d'autres terrains de basketball. Découvrez un nouveau NBA Live plus authentique que jamais. En couverture de cette édition du NBA Live 19, Joel Enby, un actif de Young Day, qui évolue chez les Sixers de Philadelphie. Si vous êtes fan de vitesse et des sensations fortes, vous allez adorer V-Rally 4. Ce jeu de course qui proposera une cinquantaine de véhicules emblématiques et personnalisables, dont la 911 Safari ou encore la RS-RX. Vous affronterez le meilleur conducteur de voiture ou de buggy sur des pistes d'Afrique, du Japon et bien d'autres pour rendre l'aventure encore plus excitante. Les éditeurs ont rajouté des conditions difficiles avec la conduite pendant la neige, le verglas et même sous la pluie. Je disponible sur PS4, Xbox One, Switch et PC à partir de septembre 2018. Parlons maintenant de Letty Art, un studio de jeux vidéo basé au Ghana et au Kenya, qui met en scène des super-héros qui luttent contre les maux de l'Afrique. Mais avant, on découvre ensemble ce que c'est que le streaming. C'est à suivre dans l'Insider. On peut désormais regarder des films et des séries sans avoir besoin de les télécharger sur son ordinateur ou son téléphone portable. Cette technologie s'appelle le streaming. Le streaming consiste à diffuser du contenu multimédia en contenu sur Internet. Que ce soit pour de la musique ou des vidéos, les personnes intéressées doivent avoir une connexion Internet pour profiter du contenu. Depuis quelques années, le secteur du jeu vidéo est touché de plein fouet par la tendance de streaming. La plupart des événements de jeux vidéo sont aujourd'hui diffusés en live sur Internet via le streaming. Des millions de personnes se connectent pour regarder des grands matchs de jeux vidéo sur des plateformes comme Twitch. Elle est la plus populaire chez les gamers et a été rachetée par Amazon pour près d'un milliard de dollars il y a quelques années. Avec l'évolution d'Internet et des jeux vidéo, des nouveaux métiers tels que commentateurs de jeux en ligne ou casse-terres se craignent. De plus en plus de fans préfèrent regarder des streams que de regarder la télévision. Ils peuvent choisir le contenu qui les intéresse et le regarder quand ils veulent. Le jeu vidéo est une véritable révolution et nous n'avons pas encore fini d'être surpris. Les super-héros qui luttent contre le terrorisme combattent des pirates sur les côtes du Kenya et sauvent des jeunes filles au Nigeria en combattant Boko Haram. C'est possible grâce à Letty Art. Letty Art est un studio de développement de jeux vidéo fondé depuis avril 2009 par Eiram Tawiyah et Wesley Kiriyah, deux amis qui ont réuni leur passion pour l'innovation et la créativité. L'objectif de ce studio basé au Ghana et au Kenya est de créer des bonnes dessinées et de jeux vidéo dans lesquels les super-héros luttent contre les fléaux du continent. Avec plus d'une dizaine d'employés mixtes, Letty Art est à la base de nombreux bonnes dessinées et jeux vidéo dans lesquels ils utilisent toujours les légendes et les folklore anciennes de l'Afrique pour les introduire au 21e siècle. C'est le cas du jeu de simulation de combat Africa Legend. Associez trois tulles de la même couleur dans une même rangée ou une même colonne pour attaquer vos adversaires avec différents coups de pieds ou coups de poing jusqu'à ce que votre adversaire soit vaincu ou qu'il vous batte. Plus vous associez des tulles, meilleur est votre score. Il y a aussi des tulles qui augmentent votre puissance d'attaque ou vous protègent des attaques ennemies dangereuses. Et pour vous, qui aimez les contes de nos pays, vous pouvez incarner Anans, personnage le plus connu du peuple achanti du Ghana. Nous sommes au quartier Maroc, l'un des quartiers les plus populaires de la commune de Yopougan. Romaric, le gérant de la salle, utilise les petits cailloux pour compter le temps que les joueurs passent sur un jeu. Dans la salle des pros, un match vous coûtera 150 francs sur une PS3 et 200 francs sur une PS4. C'est pour partager leur passion et offrir aux autres ce qu'ils aiment que Guy-Hilly Franck et Jaurès Okra ont ouvert cette salle de jeu. Un projet qu'ils nourrissent depuis la classe de quatrième. Mais le réaliser n'a pas été chose aisé. Moi, c'est Guy Jaurès Okra et je suis étudiant. Je lui ai fait le cocodou depuis notre jeune âge. On était passionnés des jeux vidéo. On avait l'amour pour les appareils électroniques, l'électronique en fait. Ce qui m'a fait qu'aujourd'hui, cet amour-là s'est concrétisé en cette salle. Parce qu'on a voulu offrir ce qu'on aime aux autres. Cette salle existe depuis 2016, sinon nous allons commencer depuis 2013. Avant, on avait une seule console, c'est pas facile. On a eu même des difficultés où la première, la toute première qui nous est venue de Danemark, vous voyez, l'oncle de Killy nous avait apporté une console, parce qu'on lui avait parlé de ça, elle a été volée. C'était une pièce 2, mais on ne s'est pas laissé décourager. C'était une ambition, c'était aussi un projet qu'on avait mis sur pied depuis la classe 4e. A la différence des autres salles, ici vous avez la possibilité de troquer votre jeu ou d'en acheter de nouveau. NBA et FIFA 18, Watch Dogs 2 ou God of War. En tout cas, il y en a pour tous les groupes. Avec 3 PS4, 2 PS3 et une Xbox connectée à 6 écrans plasma, cette salle fait le bonheur de ses clients âgés entre 8 et 35 ans. Mais les deux amis voient plus grand, ils préparent un réaménagement de la salle pour avoir encore plus de machines, une salle plus grande et climatisée pour le bonheur de leurs clients. Nous voulons plus professionnaliser notre domaine avec beaucoup plus d'appareils encore. Je m'appelle Mifruit Tony Santana, je suis modèle, photographe, web influenceur, directeur artistique et gamer. J'adore les jeux vidéo et la console, on va tous commencer avec des consoles portables pour les dévices et tout. Donc j'ai eu d'abord la première game mode avec des grands verts, tout ça. Et on m'a dit que je joue, donc je joue à la console depuis, je suis en place de C1. Je suis en place de C1, donc voilà. C'est venu, une passion, je joue. Je joue tout le temps, en même temps que je joue, je joue. On peut me considérer comme un joueur, tout de moi. Je joue à tout sauf à des jeux comme Fortnite et Minecraft et tout du genre. Je suis très porté sur des jeux d'aventure, action-aventure. Et voilà, les big game mode un peu comme God of War, Devil May Cry et tout. Aussi, les jeux de foot, bien évidemment. FIFA, PES, après les jeux de combat, Conte de TPL, Street Fighter, Mountain Combat. C'est vraiment les bases en fait. Et après, on peut essayer d'étendre sur des jeux mobiles. Par exemple, Asphalt, Modem Combat. Bon, à défaut d'être en maison, on est en place d'opportunités. Je joue avec des potes, je joue avec des potes en famille. Bon, moi en famille, j'ai juste mon petit frère qui a 6 ans. Donc, je lui autoriserai pas, bien évidemment, de jouer à des jeux, des conseillers au moins de 18 ans. Puisque moi, la plupart de mes jeux sont des conseillers dans les 18 ans. Donc, je joue en famille. Bon, à cause de lui, j'ai pris Crash Bandicoot. Il arrive à jouer ça, mais bon. Après ça, je joue avec des potes. Kevon, ça, il fait le gaffe. Non, le jeu idéal n'a pas un rapport avec l'éducation des enfants. C'est juste qu'en fait, bien évidemment, on a l'éducation de nos parents. Et puis, il y a celle qu'on se la donne. Donc, oui, ça permet d'avoir une petite ouverture d'esprit. Ça permet de mieux réfléchir. Après, c'est qu'il y a à l'éducation, tant qu'elle est liée à personne elle-même. On va dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas prendre le jeu vidéo, l'univers du jeu vidéo, comme juste une distraction. En fait, c'est impossible. Avant, on parlait juste de gamer. Parce que oui, comme nous, tu peux te retrouver chez toi à jouer, à prendre tes films. Mais aujourd'hui, c'est devenu une activité à part entière, puisque les gens se font des sous avec. Les gens se font facilement des millions. Il y a des compétitions de malades que moi, j'ai pu voir à la télévision. Et je crois même en Europe, il y a des écoles qui sont déjà ouvertes. Donc, concentrez-vous. Ayez un objectif vis-à-vis de cet univers-là et bosser. Il y a des compétitions de malades que j'ai pu voir à la télévision. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour parler de jeux vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un jeu qui est basé sur un manga qui a versé notre enfance. Il s'agit du jeu Naruto. Naruto Ultimate Ninja Storm 4. 4, parce qu'il y a eu plusieurs versions du jeu et nous sommes actuellement à la version 4. Alors, aujourd'hui, nous sommes avec Fan Inok, alias GST Inokoum, champion de FEJA de l'édition 2017. Alors, cher ami, comment vas-tu ? Très bien, GST Dukey. Comment se passe l'aventure pour nous ? Je dirais que l'aventure se passe très bien. Je poursuis toujours l'entraînement du côté de Naruto. Et je m'adonne à d'autres jeux, tels que DBZ et Street Fighter. Mon objectif est de m'imposer dans ces deux jeux-là aussi. Alors, on prend déjà les manettes. Il faut savoir déjà que c'est un jeu dans lequel on va faire une équipe de trois joueurs. Voilà. Et donc, notre cher ami champion va nous montrer comment est-ce que lui, il fait pour choisir son équipe à lui. D'abord, je tiens contre le principe de l'attaque. D'accord. Le principe de l'attaque, ça veut dire ? Il faut un joueur capable de mettre la pression. D'accord. Pour pouvoir prendre l'adversaire en combo. Maintenant, après, vient la défense. C'est-à-dire qu'il faut un autre joueur capable d'assurer les arrières quand nous sommes dans de mauvaises situations. Alors, donc, on fait nos équipes déjà ? Et donc, depuis quand joues-tu aux jeux vidéo ? Depuis petit, je dirais. Depuis petit ? Oui. D'accord. Et tu as commencé à jouer Naruto depuis quelle version ? Depuis la version Storm 2. Storm 2. Oui, parce que je l'avais à la maison. D'accord. La version Storm 2. Ça, c'est Nagato qui nous prend le combo. Voilà. Et dans ce jeu, tu penses que c'est un jeu facile parce que... Certains pensent que c'est un jeu facile parce qu'il suffit de faire des combos avec rond. Voilà. Comme c'est ce que je viens de réaliser. Il suffit de marcher la touche rond pour faire un combo. Et qu'est-ce que toi, tu réponds à ça ? Est-ce que c'est un jeu facile ? Non. Je dirais que c'est un jeu d'une difficulté abstraite. D'accord. Abstraite parce que le jeu... Dans ce jeu, il faut tenir compte de la barre de téléportation. De la jauge de chacun, effectivement. Et puis... Des soutiens. Des soutiens. Des soutiens. Des soutiens. Des soutiens à toi. Des soutiens à toi. Je vais voir... Ouh ! Une des cinématiques de Naruto. Il y a la possibilité de changer de joueur, comme ce que je vais le faire. Avec le deuxième analogue. On peut changer de joueur pendant le match. Là, j'aiして Hachirama devant. Lorsque je peux, je mets par exemple Kovirama devant. Ça se joue comme ça. On commence dès que là, il y avait carré. Essayez vraiment le jeu. C'est pas vraiment compliqué au début. Voilà pour les bases, c'est facile d'accès et c'est arrivé à un certain moment que les choses deviennent compliquées. Quand vous voulez par exemple battre un in-up comme ça. Et donc, depuis que tu joues à Naruto, quels sont les tournois que tu as rencontré ? Quel est ton plus gros cash prize ? Non, je dirais que c'est le tournoi de Feja qui m'a permis de remporter un million de France Refa. Un million de France Refa. Bon, le combat s'éternise un peu. Il y a beaucoup de trucs que vous ne comprenez pas forcément pour ceux qui ne jouent pas au jeu. Mais notez que quand même, c'est un jeu assez voulu avoir. Voilà, on a Naruto qui nous fait sa technique secrète. Je meurs carrément. Dans ce jeu Naruto, quel est ton personnage favori ? Je dirais Nagato. Nagato. D'accord. Et pourquoi ? Parce que ce perso, je le trouve équilibré par rapport aux autres. D'accord. C'est-à-dire qu'avec lui, j'ai la possibilité d'ouvrir rapidement la garde de l'adversaire pour pouvoir passer mes combos. C'est-à-dire qu'avec lui, c'est avec lui que tu mènes l'attaque et tout. C'est ton personnage de base. Ouais. D'accord. Et tu peux, par exemple, nous montrer 2-3 petits trucs avec lui. Du coup, j'ai la fin de la campagne. C'est ce que tu viens de réaliser un combo super ? Ouais. Pour revenir au million que tu as gagné au FEJA, à quoi est-ce que ça a servi ? J'ai pu m'acheter ma console parce qu'au départ je jouais dans des salles de jeu parce que je n'avais pas les moyens pour pouvoir me procurer la console donc lorsque j'ai appris qu'il y avait le FEJA, j'ai commencé l'entraînement à fond et voilà j'ai pu remporter le tournoi, j'ai pu m'acheter ma console donc maintenant j'ai pu m'entraîner à la maison Alors il nous dit comme ça qu'il a pu remporter le FEJA sans avoir la console à la maison, sans avoir le jeu Il a été courageux, il est allé dans les salles du jeu, il a rencontré des adversaires, il a eu des challenges il a évolué par lui-même sans avoir la console à la maison Si lui il a pu le faire, vous pouvez le faire Alors on se retrouve très vite pour d'autres astuces sur Paradise Game Show Générique Générique Il remporte dès sa sortie en 2014 le prix du meilleur jeu portable lors des Game Awards et atteint les 70 millions de joueurs en 2017 Hearthstone est un jeu de cartes à collectionner de Blizzard et se déroule dans l'univers du jeu Warcraft Le but est de collectionner des cartes, créer un deck et se battre contre des adversaires Pour les affronter vous pouvez choisir jusqu'à 9 héros qui ont chacun leur pouvoir Avec une victoire vous gagnez des pièces d'or et avec ces pièces vous achetez des paquets dans lesquels on trouve de nouvelles cartes Il y a 5 types de cartes dans le jeu Des basiques, des communes, des rares, des épis et des légendaires Le jeu est disponible gratuitement sur tablette, ordinateur et smartphone Pour gagner ce jeu, il te faut du talent, une bonne carte et un peu de chance C'est ici que prend fin ce numéro du Paradise Game Show Rendez-vous sur les réseaux sociaux pour vos questions et commentaires A très bientôt et bon week-end Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz